Depuis le départ de son frère, le prince Harry, le prince William est embarrassé par les déclarations du couple Meghan et Harry dans différents médias. Un embarras qui s'est même transformé en forte inquiétude au moment où les deux époux ont donné leur fameuse interview à Oprah Winfrey. Les histoires de famille ne sont jamais faciles à gérer, pour qui que ce soit, mais c'est encore pire lorsque vous faites partie de la famille royale d'Angleterre. Ces dernières années, les tensions entre la couronne britannique et le couple Harry et Meghan se sont faites de plus en plus fortes. En cause, les nombreuses sorties et déclarations médiatiques du couple sur la royauté. En décembre 2022, les parents d'Archie et Lily Bay ont profité de leur contrat avec la plateforme de streaming Netflix pour prendre la parole sur leur relation et leur départ de la famille royale dans une série documentaire. En 2023, le prince Harry en a remis une couche en publiant le livre Le Suppléant, dans lequel il se livre sur sa forte consommation de drogue, évoquant sa prise de cocaïne ou de champignons hallucinogènes, mais aussi sur ses rapports plus que compliqués avec son grand frère, le prince William. Ce dernier aurait très mal vécu les différentes sorties médiatiques de son frère, au point de mettre en danger sa propre santé, comme l'a dévoilé la journaliste Charlotte Griffiths aux médias GB News. Il ne se nourrissait plus en 2021, Meghan Markle et le prince Harry ont accordé une interview à Oprah Winfrey. Un entretien au cours duquel l'actrice de la série Suits n'avait pas hésité à évoquer ses disputes avec Kate Middleton et même déclaré que la princesse de Galles l'avait déjà fait fondre en larmes. Une interview qui a énormément impacté la famille royale, faisant même réagir la reine Elisabeth II, qui s'était exprimée à travers un communiqué de presse. Ce vendredi 7 juillet 2023, l'on apprend que le prince William a aussi énormément été impacté par cette interview. La journaliste Charlotte Griffiths a révélé que peu avant que le prince Harry aïe se confier à Oprah Winfrey, son grand-frère était devenu malade d'inquiétude. Dans une interview pour GB News, Charlotte Griffiths a raconté le calvaire subi par l'aîné de Charles III, il ne se nourrissait plus, et il s'est renfermé sur lui-même. Il s'est rendu dans une résidence royale pour s'éloigner du monde extérieur. Une réaction violente pour le prince William, qui a très mal vécu le départ de son petit frère et ses déclarations sur sa famille. Depuis, les relations entre les deux hommes sont toujours aussi tendues, et l'apaisement ne semble pas être au programme. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada